Comme dans un laboratoire, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, OAS et ses partenaires sont à la recherche de la molécule qui permettra de lutter efficacement contre les maladies épidémiques dans l'espace CDAO. Les réflexions sont en cours à Bobo-Dulasso. En marge de ce forum, l'OAS a procédé au lancement du projet d'appui au Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies de la CDAO. Bétibier Naon, Saturne Paris. Partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales, acteurs du monde de la santé, bref, ils sont réunis pour le forum des partenaires et un projet dénommé Appui au Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies dans la zone CDAO. Cette initiative est de l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé. La CDAO, à travers son institution, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, a décidé de mettre en place le Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies qui a son siège à Abuja et dans chaque pays membre, ce qu'on appelle l'Organisation Nationale de Coordination. Et cet ensemble est censé de surveiller, de renforcer la capacité des pays tiers de surveillance et pense aux épis. Renforcer pour qu'on devienne plus fort et plus résilient au choc épidémie dans l'ensemble de l'espace CDAO. Au cours de cette rencontre, l'air échange durant des jours dans la capitale économique burkinabé sur les moyens de prévention et de contrôle des malades épidémiques. Autour de l'hème, préparation et réponse aux épidémies. Avec tous nos partenaires, l'ensemble des partenaires, nous allons discuter sur notre plantation. Nous avons des activités à mise en œuvre en 2019, que ce soit l'OS directement, que ce soit nos partenaires. Il faut les aligner, créer des synergies, voir s'il n'y en a pas de duplication et aussi bâtir un meilleur résultat. Le projet Appui au Centre Régional de Surveillance et de la Décision est financé à haute de 16 millions par l'Union Européenne en collaboration avec la coopération allemande GIZ. En marge de cette activité, l'OAS et ses partenaires se sont prêtés aux questions des jours lisses pour plus d'éclaircissement sur le projet. L'OAS et ses partenaires